en vrai l'un on lance flamme lourd et l'autre au fuseur je pense que c'est pas une mauvaise idée en vrai je sais pas ce que t'en dis tu pâtes de mettre un en alternance comme ça mais je vais même pas améliorer mais oh putain je suis deg j'aurais peut avoir des lanceurs lourd un plasma pour me faciliter beaucoup de choses bon tant pis vous allez l'entendre deux fois désolé ah fait chier ah mais ça augmente le coût ensuite l'option augmente les coûts d'accord sinon ça serait trop facile tu me diras tu mets que du lanceur lourd un plasma c'est terminé un lance flamme lourd ici ils vont tous mourir pas demain ni le lendemain mais l'infection va linder biding its time eventually overwhelming this moon bau and the entirety of the red scar i will see this xenos disease purge to the very last for the emperor's will is l'on le met un lance flamme lourd avant on n'a pas remplacé le dragnout c'est vrai un fuseur ça serait pas déconnant en vrai pour moi elle barre de force ok entre les bolters on va mettre alors au niveau du qg qu'est ce qu'on va embarquer sans de la peur perforation d'arbre remêlée pour les agresseurs et tout ok marine d'assaut carlion 10% de points de vie plus un d'armure vers ce distance pour des grosses armures et c'est de mettre le marteau au lieutenant c'est loin de marteau 1 bon alors c'est quoi ça grâce de bon là je pense qu'on a des bons trucs là encore l'épée le marteau a l'air de faire très mal de ce que tu me dis ah oui effectivement je comprends pourquoi on aura des bons petits bonus avec tout ce qu'on a bon on va faire cette dernière mission j'espère que ça va bien se passer un coup de marteau plus ou moins 100 dégâts ouais ça vaut compte des grosses créatures effectivement c'est un peu d'abhorrent threat c'est une évidence tragique de combien ils ont strayé de leurs origines mortales ils ne comprennent pas que ces Xenos sont plus que les targets pour leurs armures si même un Genestealer devraient à l'arrivée ici chaque personne qui a survécu leviathan va avoir fait ça pour n'autre ils vont tous mourir pas demain or le lendemain de la infection vouloir libérer le temps à finir la fin de l'aventure cette marte et la entité de la mer je vais voir la maladie de Xenos qui se détendent la dernière pour l'impérez qui n'a du dégare il n'y en a vérité mais celle Ok, c'est parti. Ah, je n'avais pas changé les armes depuis le début, c'est con ça. Ok, donc on a 530 points de trop, déjà. Bon, lui déjà, hop, on le retire. Les squads d'assaut, on la retire. Il nous reste 340 points dégagés encore. Ensuite, qu'avons-nous ? Les agresseurs, je me demande s'ils sauront leur utilité. Admettons, je retire un des L Blasters comme ça, il me reste encore 200 points dégagés. Putain, je ne vais pas avoir beaucoup d'unités en fait, c'est ça quoi. Les deux charges, j'en ai besoin sur cette mission. À moins que, attends. 200 points. Si je retire juste... Alors, attends, où est-ce qu'il est ? Admettons que je retire un char, ça passerait pile ou quoi. Après, j'ai une bonne force. On va essayer comme ça, écoute. J'espère que ça suffira avec un blindé, c'est juste ça dont j'ai peur. Le reste, je suis plutôt confiant, on va dire. Ils trouvent tous les nœuds d'infestation. Je suppose que c'est ça. On va compter combien il y en a déjà. Oh, il y en a beaucoup. Un blindé, ça suffira. Bon, après, je ne lui ai pas mis d'option, mais j'espère que j'ai juste sauvegardé déjà. J'espère que ça suffira. Ouais, on en voit la première ligne de blindé de Coloss. Ils sont là-bas, les Gen Stealer, d'accord. Dommage, ok. Le canon frag ici. Parfait, le canon frag là. Et là-bas, il y a combien de Gen Stealers ? Il y en a 4. Ouf ! Ah, dommage. Et là, on les a mis, les incinérateurs lourd. Tu sais quoi, on va tenter un truc. Allez, on le tente. Et ils font plus mal. Et ils ont changé l'équipement aussi, au niveau du design. C'est cool, ça. Ouf ! Oh, la bonne tatane, là. Allez. Ouh. Ça commence à déconner un peu moins, là. Ok, on va se mettre en vigilance. C'est combien ça a porté ? Optimal. Une, deux. Ok. Toi, c'est là aussi deux. Cette mission, il va falloir faire très, très attention. Là, on voit que c'est un cran au-dessus. Donc là, on a deux nids ici. Trois nids, quatre nids. On a cinq nids, là, quand on a un temps sur ici. Oh, elle est immense, là, ma peau. Bon, ça va. Ils ont bien, bien encaissé. Parfait. Il en a eu un sur le chemin, c'est bien. On a deux qui sont tombés, c'est cool. Ah oui ! Je pense que tu m'avais dit que c'était efficace, mais je n'imaginais pas à ce point-là, mon cher Tupod. Là, je commence à comprendre. Ils étaient déjà entamés, tu vas me dire, mais... Par contre, qu'est-ce qu'ils absorbent les dégâts ? Par contre, qu'est-ce qu'ils absorbent les dégâts ? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, du tout. Parfait ici c'est réglé il y a un guerrier à aller chercher là Il y a deux niveaux En vrai le fuseur ça peut être utile qu'aussi contre les gros monstres Allez donc si un nid c'est 4% ça veut dire en tout qu'il y a 25 nids à détruire Ils ne peuvent pas m'arrêter Bon allez par là Là je pense qu'on a un bon groupe Bon on a le char ici ça devrait suffire Wow Oh la la faudrait peut-être alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attaquerait là Ah ils ont beaucoup de guerriers Ouais eux ils ont mangé salement Je pense qu'on va se concentrer plutôt comme ça Ça peut être un plan Ouais c'est pas mal Ah ils sont encore pas mal là-bas aussi Je sais comment on va nettoyer j'ai mon plan On va se concentrer sur tous ceux qui sont Bah alors là il n'y en a pas Tous les nids qui sont là dans le coin Et ensuite on redescendra Ou alors on y va on rentre dans le tas Mais ouais Le fuseur peut tirer sur quoi jusque là Bon là il n'y en a plus Ok d'accord tout va bien Ah oui deux shoot quand même Alors un, deux, trois, quatre Ouais non on va s'occuper des nids comme ça Je sais comment je vais faire J'ai mon plan de nettoyage Allez revenez ma soeur Ouh pas mal là Là il est dans ce plasmalou On voit bien les différences Bon il y en a un autre qui vient de tomber Ah bah moi celui qui est entamé s'il te plait Parfait Comme ça au moins ça c'est fait Le sang est fort Ne fais pas mal Quand le jour est l'endroit Nous prévailons du contrôle Donc là on ne pourra pas utiliser le support à rien Comme il a dit Donc tout ce qu'on a ça ne servira à rien Ouf Oh les guerriers ils sont tous tombés d'un coup Ça fait plaisir Un guerrier tout seul Ça met tous les dégâts La porte est utile Ouais Ils n'ont plus rien Alors le prêtre Tu vas vite venir le soigner Parce que lui il a mangé un peu Pas mal du tout Est-ce que tu peux m'achever ces deux gènes styleraux Tant qu'à faire Merci Alors le fuseur optimal A2 A1 45 35 Bon Tu ne veux pas Le drag on va le mettre là Alors combien 52 52 70 Parfait Ça en fait deux de moins Pas mal du tout ça 50 ou 55 On va prendre le 55 On va voir ce que ça donne avec eux Ouh 3 sur les 5 Assez plaisant quand même Ouais donc le fuseur Il serait plus utile Qu'on des cibles uniques C'est noté Et là One shot Ok On envoie le tank On n'oublie personne ici On va se mettre en position avec eux Commençons par ça Parfait du bien joué Bien joué On va bien joué On my way I defy their existence Kill zone set En gros On va pouvoir venir comme ça J'espère qu'il y en a qui ne spawn pas avec les unis Ça fait de chiant sinon Il n'y en a plus qu'un sur les 4 C'est cool Boum Et là il y a 2-3 nids Qui vont être purgés Le fuseur va s'occuper d'eux C'est sérieux Tu l'as loupé Mais au secours C'est qu'un nid En plus il ne bouge même pas Il bougerait Je comprendrais Ok Ok Allez Boum Deux autres n'y en moins Avance 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 Bon Alors ces portes, on les pète, on peut les péter ou il faut un truc spécial ? Après il y aura combien de nids après il y en a ? J'en compte. On va revenir, je sais comment on va revenir. Oh, il y a du people, ok. Termagan derrière, ok. Pas mal du tout, bon. Sans hésitation. Lors de l'armée, j'attends les ordres. Tu peux le viser ce nid ou pas toi ? Tu pourrais, essayons hein, 27%. Non, dommage. Et puis il y a Duny qui va sauter là. Dans leur existence. Oh, par ça ils ont tenu. On va aller reculer les tactiques, enfin les intercesseurs. Pour ouvrir la porte il y a un bouton à côté, ok. Les animaux de l'armée et de l'armée. Les animaux de l'armée et de l'armée. Les animaux de l'armée et de l'armée. Oh, mais il y a du peuple là. Ah, c'est deux salles différentes. Ah d'accord, c'est deux salles différentes, je ne le voyais pas comme ça. Bon. Oui, où le dock là ? Il est là. Alors, frère. Il y en a un de moins qui est pris là, c'est bien. Pas mal du tout. Pas mal du tout. La forme en triangle dans le couloir. Attends. La forme en triangle avant le couloir. Ah ! Je viens de pire, j'attends. Voilà. Par contre là, j'ai envie de faire un beau goulot d'étranglement. Affirmative. Je vais mettre mes fuseurs ici. On va essayer de les attirer pour voir comment ils réagissent. Et là, je pense que de l'autre côté, on peut passer. Par contre là, il y en a un autre là. Par contre, il n'y a que cette porte là qui peut être ouverte. Ça veut dire qu'il y a une autre console ailleurs. Et elle est là. Bon. Ok, c'est notre force là qui va devoir passer en attendant. On va réparer le frère parce qu'il a un petit peu mangé. On va aller. Nickel. Eh ! Qui vienne là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a du guéri, on a 3 gênes stealer, ouais on a du loup, ok. Et bah voilà, ouais ouais je l'ai vu, il est de l'autre côté, bon, notre lance-lum là il a fait le job, hein, vas-y. Ok, on a en plus éliminé une vigilance là, ça c'est bien, oh putain par contre il y a du people ici, on a quoi, encore du gênes stealer, ouais du guerrier, je vais déployer le tank. Surpuissance, bah justement, on va dégommer ce nœud comme ça, parfait. Ça ferait de 36 à 54, ça tuerait qu'un gars quoi. Donc ça ferait de 18 à 54, ça vaut pas le coup. Ils sont encore tellement nombreux là, hum. Donc là il faudrait qu'on envoie un régiment ici, ouvrir la porte là, ouais. Tu sais quoi, on va essayer de passer de l'autre côté. Encore un qui tombe. Ah je peux pas la voir, dommage. Bah je suis con mais là, oh là là là, faut que j'ouvre mes yeux moi. Comme ça justement, on pourra peut-être tenter d'aller franquer l'autre là. Voilà, si t'en penses mieux petit. Parfait, encore un nid tombé, c'est bien. Comme ça là, on va pouvoir intervenir sur deux fronts. Et faire du dégâts. Bon, on a éliminé un quart des nids. Il y en a encore combien là ? Un là, on a un là, là il y en a combien ? Un ici, deux, il y a quatre nids ici. En vrai là on pourra faire un beau goulot. Il faudrait prier que derrière on arrive à tout ravager quoi. Ça devient intéressant cette partie. Ils vont tomber dessus. Ah tranquille le mouvement. Au moins, il y en a un qui est tombé. Ouh, ok. Ouh, cher, il a pris cher d'un coup. Il y a le techno qui est de l'autre côté en plus. Ah oui. Ah oui, vous déconisez, Rouvo. Oh, il faut arrêter l'abus du jeu là. Bon, ça va, lui il a encaissé. Oh, il a un point supplémentaire. Oh, mais c'est génial. C'est génial, il a un point supplémentaire. Notre drague de furioso au lance-flamme. En plus, je ne me fais tomber une idée derrière. Mais c'est magnifique. Est-ce que vous aussi, vous pouvez me faire du bon lance-flamme ? Non, dommage. Par contre là, il faut reculer le tank. Allez, les dernières couvertures. Tu sais quoi, je vais tenter un truc. Voilà. Voilà. Et là, logiquement, le tank qui peut se replier. Alors, j'ai du 70%. Ouais. Je vais prendre le 50, là déjà. Donc, ils seront plus efficaces contre les grosses cibles, maintenant. Les lance-plasmas, c'est bon. Je vais le noter. Ah, voilà. Donc, les petits lance-plasmas, c'est bon, contre des cibles de petite taille. Bon, là, il faut zigouiller ceux-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On tente de dégager ces gènes Steelers-là. Et bien sûr, tu loupes, comme par hasard, on va dire. Rouge, t'as oublié, toi. Il faut réparer le chat. Je pense pas qu'il va survivre si on le répare pas. On essaie d'abattre ceux-là, t'as. Pas mal du tout. Bien joué. Donc là, on va monter bientôt à 32, ouais. Oh, il y a encore du people là-bas. On va vite les évacuer. Oh, le lieutenant aussi va se replier, je pense. Ok, c'est pas mal du tout. Oh, notre lance-lum, il va refaire un petit carnage, je pense. Oh, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. D'accord, bon. Au moins, on s'en sort. Allez, on retente un petit 65 là. Oh la vache. Tente de l'achever, au moins, on sera tranquille. Bien joué. Alors là, franchement, c'est plutôt un bon investissement ce qu'on vient de faire. Il y a trop de gens stillers, ça va abuser, quoi. Je veux bien que ce soit infesté, mais bon. Alors là, on a un petit problème. Ils sont tellement nombreux. Donc, le fuseur sur les guerriers. Allez, pouf. Merci. Je vais mettre une bouclet de sanguine sur moi-même. Et vous, vous allez reculer. Là. Surpuissance. Si les gens se pointent vers moi, là, ils vont se prendre le déluge de lance-flammes. C'est ça que j'ai envie, quoi. Il y en a pas mal, ouais. Et si je faisais venir le prédateur de l'autre côté, pour les réparations. Il faut juste prier qu'il n'y en ait pas derrière nous. Là, si je perds le prédateur, ça va compliquer ma tâche. Ils vont se faire peur de rentrer à l'autre côté. C'est cool. Oh, ils font mal maintenant. Ils sont souvent plus faibles, logique. Ah, t'es dommage. Oh, il faut toujours une unité de moins. Encore une unité de moins. Encore une unité de moins. Encore une unité de moins. Non. Bon. on tentait de se les faire pas mal du tout lance plasma il peut se les faire à 35 là j'ai 35 ouais c'est vraiment j'ai assez peu que pour les gros mondes j'aurais dû le savoir ça bon le techno tu soignes et donc il y en a qui sont rapillés ici bien on a le temps qui est bientôt à destination bon là on progresse mais lance flammes lourds alors il faut qu'on réfléchisse parce que d'être du beau monde magnifique bon bah le combo agresseur et dragnoult ça fait le boulot hein allez on tente de nettoyer ce nœud parfait ok c'est pas mal magnifique magnifique eh non on pourrait shooter le guerrier en vrai on tente qu'on tente bon ça c'est fait en avant marche le prédateur il est presque arrivé hein le prédateur bah il va falloir soigner un petit moment ok il y a les guerriers ah il peut nous tirer dessus bah tiens tiens il peut me viser ok moi aussi je peux viser allez faites leur mort de la poussière tiens 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 et là je vais me mettre là devant le char comme ça lui je vais le mettre là et après on se réparer et nous on va nettoyer comme ça et après on ouvrira cette foutue porte oh il y a encore du people ouais ouf si j'avais les points euh perso je remettrais un point pas de surpuissance mais de d'amélioration de capacité pour voir si ça sonne plus ou pas eh je peux pas je peux faire je peux pas intervenir ok ah non 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 tant pis je vais tenter de la battre d'ici voilà parfait un autre nid qui tombe ça fait 40% ici oh on a encore des unités de réserve hein faut pas l'oublier je sais que c'est pas passionnant mais bon j'ai envie de perdre le moins de troupes possible là je pense que vous comprendrez là je pense que la mission elle est bien partie mais faut faire gaffe quoi c'est tout il y a plein Burning Plasma dans sa requête ok sur le point Je vais tenter le coup de... Est-ce qu'elle lance là ? Là je peux le toucher. Oh bon. Surveillance, allez. S'il vous plaît, je suis prêt à l'aide. Plasma de plasme, à votre demande. Voilà, comme ça s'il y a des problèmes... Oh là bas, il y a du monde encore. Allez, on tombe de les aboucher. Ouais, c'est bien. Dommage accepté. Dommage. Dommage accepté. Dommage accepté. Ça, répare moi ça. Le char qui avance, c'est bien. Ok donc il y a 3 nids supplémentaires On en a 3 autres là Donc là si on les détruit tous On serait à 64% Bon ça va ils ont bien tenu bon par contre ils ne se focalisent que sur mes lance-plasmas lourds ça m'arrange Ils sont pas en... Est-ce que tu vois autre chose ? Non tu vois rien c'est bien Un autre nid Ah 5 points de vie sérieux Je vais le soigner Ils vont achever Trente d'impulsion Ils se sont fait exploser Bon il va être comme neuf ce chat à ce rythme là C'est quoi sa porte optimale 1-4 Y'a quoi là ? J'ai vu du Genstealer Tu sais quoi ? Je vais garder ce slot là pour la prochaine fois Pour la prochaine partie Pour le prochain soin Et je veux voir si je fais Valorisation Si ça peut améliorer la capacité de soin du prédateur balais Si pour le prédateur balais Si c'est le cas je sais quoi faire Non même si la mort va m'arrêter Par contre toi tu ferais mieux de sortir de ce merdier Parce que bon Allez on tente de le shooter ce nid là aussi Deuxième salle Allez vas-y détruis le s'il te plait C'est en vérité Pas mal du tout Donc là logiquement il va nous rester Alors Si je compte bien Là on a 3 nids Donc ça va 64% Si un nid c'est 4% comme je disais au début de la mission Je dois en avoir 6 ici Alors on va compter 1 2 3 4 Attends j'ai recommencé 1 2 3 4 5 6 Mais il y en a plus que ça en vrai On s'en occupera ça va le faire Vous êtes toujours là les Momon et Tupad ? Vous êtes toujours en vie ? Ok Non ça faut l'utiliser sur un guerrier Bon c'est pas mal là Il commence à se paniquer un peu Bon c'est un peu la technique de la tortue que ce que je fais Alors on va tester Alors on va tester Ah j'ai perdu 10 points Merde Bon Porte optimal c'est combien il m'a dit ? 2 C'est pas mal Fuseur Sur lui C'est pas mal Une chance sur deux Une chance sur deux raté Dommage Nous sommes les Sons de San Quinius Deux C'est pour moi Je vais vous en retourner dans le temps Je vais vous en retourner en temps Alors j'ai du teaser J'ai du teaser J'ai... Attends Il est où le drag-nook là ? Bon oui les agresseurs on va essayer un truc. On va se mettre là avec eux. Ah ils ne voient pas d'accord. Lumi est trop près. Admettons que je te recule. On va essayer de taper. Ce qui me ferait chier c'est qu'ils peuvent ouvrir les portes. Pardon ? Ils sont bien entamés comme ça. On est au soleil. On est au soleil. Ce que je vais juste faire là. Alors frère Raito, tu peux le soigner lui ? Parfait. Juste avec mes plasmas je vais essayer d'aller shooter ce nid et je vais voir si il y a d'autres unités en approche. Tu pourrais shooter nid autant t'allez. Magnifique. Nous les ferons sur les portes de la mort. Nous les ferons sur les portes de la mort. Plasma. Parce que je crois qu'ils ont. Je sais qu'ils ont l'optimisation plasma. Au niveau de l'équipement. Tu fais un check ? Ok. D'accord. Bon c'est bon à savoir. Merci. Il est sympasique et à améliorer selon la situation. Nous sommes justes et dignes devant les yeux de l'Empereur. Donc là on a rien pu faire. Ok. Ok alors tu peux shooter ? Non. Tu peux pas shooter trop. Parfait encore un nid qui tombe. Encore une victoire pour les blancs. Encore une victoire pour Scarfort. La route de la pauvreté est enlevé dans le sang des nidés. Aie de l'Empereur. Aie de l'Empereur. Encore une victoire. Alors. Je vais donner de l'armure au tank. Je vais soigner ici. Je vais tenter le coup du lance-lame. Je vais te mettre de l'un d'un. Je vais te mettre de l'un d'un. Je vais te mettre de l'un. Je vais mettre de l'un. tu sais quoi j'ai tenté un truc comme ça alors logiquement comme ça voilà c'est pas mal du tout comme ça niveau dps l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe sont bien entamés pour la plupart on va exploser ennemis à s'ils arrivent à viser bien sûr nickel j'aurais peut-être dû viser celui qui était comme ça oh mais il y a du people ici dommage bon on va se soigner ici parce qu'il a besoin d'aide il y a quoi derrière lui s'est fatomisé ouais on tente de shooter et ben calme un pv sérieusement surpuissance voilà c'est pas mal du tout comme ça il y a beaucoup de thermagans devant bon maintenant qu'on a nettoyé la plupart du truc on va ramener en vitesse gravé tout ce qu'on peut valorisation on va faire le test ça donnera quoi si je fais ça ouh ok donc c'est bon à savoir ça quand je soignerai admettons que ce soit avec lui pour unité mécanique avec croguinax ou unité humaine enfin unité normale avec Aitoru j'utilise le truc de valorisation ça va buffer les trucs de soins c'est bon à savoir ici il nous reste quoi à taper bon on va se ramener en renfort c'est au fuseur c'est quoi j'ai tapé au corps à corps lui il sera tranquille ici je vais laisser taper les deux je le laisse un peu isolé mais allez 90% ne loupe pas ça s'il te plaît merci comme ça le prochain on va s'en occuper c'est bien alors lieutenant bon ça va mais là je crois qu'aussi l'amélioration qu'on a mis alors attends l'amélioration qu'on a mis à mon pour les pour les armures longues je pense que ça les concerne aussi contre les dégâts à distance d'abord première chose terminer ce nid là c'est le dernier magnifique la bonne ça fait plaisir ils peuvent plus bouger c'est ça ils peuvent plus bouger pour l'instant on va lâcher ce qu'il reste très bien et bah maintenant mon cher dragon tu vas repartir aussi alors ouais 35 allez vas-y shoot moi ça s'il te plaît voilà merci un seul shoot et ça ça peut faire mal une seconde session peut-être nickel l'unité c'est bien rentabilisé bon on est bien là pas mal donc là il me reste 5 nids 3 là et 2 là c'est nickel je ramène Kandar aussi il va apporter son support bon bah je crois qu'il n'y a plus qu'à détruire l'ennemi donc là les nids c'est bouclé les nids bon frère toute l'armée on la rapatrie mais bon bah franchement je suis content de cette mission elle était pas évidente et j'ai pas perdu une unité donc je suis plutôt satisfait pour l'instant alors admettons je fais un truc hop 92 hop 92 96 Allez lieutenant, est-ce que vous allez donner le dernier coup pour achever le nid ? Allez ! C'est sûrement le dernier coup de feu. Vous n'allez pas le dire à vos frères. Allez, nous devons progresser à l'endroit de ce Factorum. Nous l'allumerons avec la flamme et la blague. 20 noeuds Jane Steelers, ce qui fait qu'on en a tué 30 maintenant. Et 25 noeuds d'infestation qui sont concernés à la communauté. Capacité de déploiement amélioré, limite d'un point d'armée aussi. Bon, on va regarder un petit peu. Donc on a 12 points maintenant. Donc tu m'avais conseillé, tu m'avais recommandé une marteau tonnerre, c'est ça ? Eh bien, let's go ! On dépense 9 points déjà. Il faut l'équiper au chef, je suppose, ou ça se passe comment ? Attends, j'ai regardé. Hop. Il aura un marteau maintenant, il va pouvoir calmer un peu les ardeurs de certains. Ensuite, il me reste 3 points. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour 3 points ? Et je ne l'avais pas pris, le truc de l'armure. Ça, c'est un canon lance-là, mais c'est pas dégueulasse. Oups. Bon, je n'utilise pas trop les sœurs de vérité, vous me direz, mais... Peut-être que je pense à la buffée, elle aussi, avec son épée énergétique. Tu me la conseilles, je pense. Parce que si tu m'en conseilles, là, elle est à l'épée, elle doit être monstrueuse. Son pistolet plasma, ça peut être utile. Sur des gros monstres aussi. Alors, le frère, admettons, qu'est-ce que je pourrais prendre pour 3 points ? J'ai envie de lui prendre ça, hein. Toutes les unités armures MK, c'est tout ce qui est quoi. Inceptor. Inceptor, comment ça s'appelle ? Les agresseurs. Ouais, ça pourrait être intéressant, hein. Parce que, bon, une frappe marine, bref, quoi. Par contre, missile typhon... Eh, missile typhon pour la mission finale. Si ça doit tuer un truc de flotte truche, ça, ça pourrait être intéressant. Bon, on est à cette mission de la fin. Je parle un peu vite, vous allez me dire, mais ça pourrait être pertinent, ça. Si on peut l'utiliser, bien sûr. Parce qu'on a vu qu'ici, on ne pouvait pas utiliser la frappe des cieux, ce qui est logique, vu qu'on était dans plein de trucs. Ouais, non, je vais partir sur ça. Voilà. Armure... Armure de plus 1 d'armure contre les dégâts à distance. Ça peut être une très bonne chose, quoi. Ça, ça sera très bien aussi. Les agresseurs Blood Angel, 15 de l'eau major mêlée. Oui, donc c'est une très bonne chose pour tout ça, ça peut être un autre chose. Donc, je veux dire... Sous-titrage ST' 501